Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais de vos mâchoires. Pourquoi vous en parlez ? Tout simplement parce qu'une internaute m'a questionné suite à une de mes précédentes vidéos en me disant « Mais vous ne parlez pas assez des mâchoires, est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? » Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur la mâchoire, ce qu'on appelle les temporomandipulaires, mais je vais vous dire d'autres choses absolument essentielles à savoir. Alors je vous ai parlé des gouttières de relaxation, donc quand vous souffrez de bruci, c'est-à-dire lorsque vous grincez des dents, lorsque vous éjouez les dents, lorsque vous claquez des dents, que vous faites un mouvement soit de haut en bas, soit de transtation, vous allez huiser vos dents et il va falloir, bien sûr, après, vous faire des couronnes sur toutes vos dents. Donc il faut, pour y échapper, mettre une gouttière, et cette gouttière, soit vous la faites faire par votre dentiste, si vous êtes en charge par votre mutuelle, soit, comme je vous le dis sur mes vidéos, vous pouvez les fabriquer vous-même avec des gouttières thermoformables, donc il suffit de les tremper dans l'eau, je vous montre comment je fais pour moi-même. Donc ça, c'est pour le bruxisme. Au niveau des temporomandibulaires, il va falloir vous les tester, savoir si vous avez un problème ou pas. Donc vous mettez vos doigts directement, vous voyez, quand vous ouvrez la bouche, vous sentez que ça bouge ici, là, voilà. Vous êtes sur l'attention temporomandibulaire. Vous ouvrez la bouche, alors vous mettez devant un miroir, donc là, vous m'avez en face, mais après, vous le ferez devant un miroir, donc vous mettez vos deux doigts ici, et vous ouvrez la bouche. Et vous écoutez le bruit de vos mâchoires. Écoutez, en fait, vous écoutez le bruit de vos articulations temporomandibulaires. Et vous entendez un endroit, un côté, où le bruit est plus fort. Voilà, donc ça veut dire que vous avez une légère dysfonction temporomandibulaire. Alors, la chose la plus évidente, c'est lorsque, quand vous ouvrez votre mâchoire par d'un côté ou de l'autre, c'est que vous avez vraiment une dysfonction temporomandibulaire. Ensuite, il faut savoir que, lorsque vous serrez les dents, vous créez une pression au niveau des muscles qui peuvent provoquer une stimulation au niveau des nerfs, des nerfs végétatifs. On ne sait pas trop exactement où ça se situe. Mais, lorsque vous avez des acouphènes, il faut vous déstresser, et notamment déstresser vos mâchoires. Alors, je ne vais pas vous traiter, je ne vais pas vous donner de conseils de soins spécifiques, mais je vais vous donner un conseil simple que vous pouvez appliquer dès maintenant et que je donne à tous mes patients. Donc, premièrement, apprenez à masser les muscles contracturés. Donc, vous cherchez avec votre doigt, voilà, là, j'ai un point sensible. Là, vous avez un muscle qui s'appelle le ptérygoïdien externe. Et donc, eh bien, c'est un muscle, vous voyez, il est dur, il est douloureux. Pourquoi il est douloureux ? Parce qu'il est contracturé. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai tendance au bruxisme. Et donc, ces muscles, il faut les décontracter. Et pour les décontracter, eh bien, vous mettez votre doigt et vous les massez soit dans le sens des élus du monde, soit dans le sens inverse. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une goutte d'huile essentielle de lavande, vraie, ou de lavande insuffère, sur le doigt et vous massez. Et, en fait, vous voyez, quand vous massez, ça fait mal juste ici. Donc, en fait, vous avez une action générale. Alors, vous cherchez s'il n'y a pas d'autre point et là, il y en a un autre. Alors, ce point-là, vous le massez à son tour avec ou sans huile essentielle. Vous le massez. D'accord ? Il n'y a rien de plus simple. Au niveau des mâchoires, je vous donne simplement deux mouvements de décontraction. Donc, évitez de serrer la mâchoire. Donc, souriez. Alors, si vous travaillez sur un ordinateur, mettez sur votre écran un smiley avec un grand sourire. Et donc, chaque fois, vous verrez, vous sourirez. et en souriant, vous desserrez la mâchoire. Donc, de grâce, soyez souriant. Et dans la vie courante, vous allez voir, c'est beaucoup plus agréable. Si vous desserrez la mâchoire, vous avez un air souriant. Et en même temps, ça vous fait du bien. Donc, ça vous fait du bien à vous et ça vous fait du bien aux autres. Donc, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Donc, je vous donne simplement deux petits mouvements très simples pour détendre ses muscles. Un petit mouvement dont vous allez faire un petit mouvement de tiroir avant-arrière. Alors, ça craque ici. Mais c'est pas grave. Et un petit mouvement latéral. Hein ? Comme une balançoire. Donc, mouvement avant-arrière et mouvement latéral dans la mâchoire. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est pour détendre vos muscles tout simplement. ça n'a pas de visée thérapeutique mais simplement une visée de bien-être. Voilà. C'est tout. Je ne vous en dis pas plus. Pour ceux qui ont vraiment des problèmes temporaux mandibulaires ou des problèmes de mâchoire. Donc, il faut faire un panoramique dentaire, bien sûr. Donc, allez voir un chirurgien lentiste ou un stomatologiste pour voir l'état de vos dents, l'état de vos racines pour surtout déterminer si vous n'avez pas des problèmes résiduels genre granulome, morceaux de dents cassées, etc. Ça, c'est une source d'inflammation importante dont je vous ai parlé dans une autre vidéo de l'inflammation. Les dents sont des sources d'inflammation généralisées. Il ne doit pas rester de morceaux de dents cassées dans les os. il ne doit pas y avoir de granulome, il ne doit pas y avoir de quiste, il ne doit surtout pas y avoir de pattes dentaires résiduelles dans le sinus maxillaire comme je l'ai vu plusieurs fois pour des personnes qui avaient des sunnicythroniques suite à un pansement au niveau de la dent et le produit était rentré dans le sinus et faisait comme un gros lot donc avec une irritation permanente des sinus donc il a fallu passer chez un stomatologiste pour ouvrir le maxillaire et extraire ce morceau de pattes qui irritait la paroi du sinus et après la personne n'avait plus de sinusite. Vous voyez, ce sont des choses toutes simples, logiques, il faut y penser. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou une formation. si vous avez aimé merci de mettre j'aime ça me fait toujours plaisir et si vous avez des commentaires à faire merci de me mettre des commentaires. Ne me posez pas de questions thérapeutiques je n'ai aucun conseil thérapeutique sur internet personnellement sauf si vous êtes inscrit à des formations à ce moment là bien sûr on peut discuter de vos problèmes bien entendu mais autrement je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo abonnez-vous Sous-titrage ST' 501